Hello, c'est Mathilde, on se retrouve dans ce tutoriel pour réaliser une éponge réutilisable en crochet en forme d'arc-en-ciel à partir des 4 pelotes d'un crochet numéro 4 et d'une aiguille à laine. Pour commencer, tirez un fil de votre pelote jaune d'environ 30 cm et réalisez un nœud coulant. Pour ça, j'enroule le fil autour de mon index de mon majeur et je fais ressortir la boucle. Je passe le crochet dans la boucle et c'est parti pour crocheter. On commence par réaliser une chaînette de 12 mailles en l'air. N'hésitez pas à recompter régulièrement vos mailles de façon à avoir bien 12 mailles sur votre chaînette. Une fois votre chaînette terminée, nous allons désormais crocheter une maille serrée sur deux. C'est-à-dire que dans ma première maille, je crochète une maille serrée simple. Je pique, je ressors et je passe sous les deux mailles qui sont sur mon crochet. Et dans la maille qui se trouve juste à côté, juste à gauche, je pique une fois. Je fais la même chose, je ressors sous mes deux mailles qui sont sur mon crochet. Et pour la doubler, je viens piquer une seconde fois dans cette même maille. Donc on double une maille serrée sur deux. Dans la suivante, je pique une seule fois. Et dans ma quatrième maille qui est juste à gauche, je viens faire deux mailles serrées. On continue comme ceci jusqu'à la fin du rang. Et vous verrez, cette alternance permettra de réaliser le petit arc. C'est parti. Pour passer au rang numéro 2, je réalise une maille en l'air, ce qui me permet d'avoir un petit peu plus d'essence pour pouvoir tourner mon ouvrage de l'autre côté. Pour le rang numéro 2, on va venir doubler une maille serrée sur trois jusqu'à la fin du rang. C'est-à-dire que mes deux premières mailles vont être des mailles serrées simples. Et dans la troisième, je vais venir faire deux mailles serrées. Dans la première maille, je pique une maille serrée. La seconde, je la crochète également en mailles serrées simples. Et c'est dans la troisième que je vais venir réaliser deux mailles serrées à la suite en piquant dans la même maille. On continue comme ceci jusqu'à la fin du rang numéro 2, toujours avec le fil jaune. A la fin de mon rang numéro 2, je viens crocheter une maille en l'air pour avoir un peu plus d'essence pour pouvoir tourner mon ouvrage. Et pour le rang numéro 3, on va venir doubler une maille sur quatre. C'est-à-dire que les trois premières mailles seront réalisées en mailles serrées simples. Et la quatrième maille avec une double maille serrée. Donc dans ma première maille, je réalise une maille serrée simple. Dans la seconde qui se trouve juste à gauche, je fais de même. Dans la troisième, je réalise encore une maille serrée simple. Et dans la quatrième, je viens doubler ma maille serrée. Donc je pique une première fois. Et une seconde fois au même endroit. On continue comme ceci jusqu'à la fin de l'arc. Et vous voyez, votre arc en sel commence à prendre forme. A la fin de mon rang numéro 3, je viens changer de fil. Pour ça, je prends le fil de ma pelote rose claire que je vais venir passer sur mon crochet. Je réalise une maille en l'air de façon à bloquer le fil. Pour plus de sécurité et éviter que le fil ne s'en aille lorsque je vais serrer, je vais venir nouer au verso en faisant un nœud simple. Et je viens couper le fil qui me relie à la première pelote qui est jaune. Désormais, je vais crocheter uniquement avec le fil rose. On continue de crocheter, mais cette fois, on va doubler une maille serrée sur 5. Donc c'est le même principe. Ce qui signifie que les 4 premières mailles seront des mailles serrées simples. Et la cinquième sera doublée. Donc je pique dans ma première maille pour faire une maille serrée simple. Je fais de même dans celle qui est juste à gauche. Dans la troisième également. La quatrième aussi. Et c'est ici dans la cinquième où je vais venir en réaliser 2 dans la même maille. Donc ici la première. Et je repique dans ma maille pour doubler. Donc au rang numéro 4, on double une maille serrée sur 5. Et continue ainsi jusqu'à la fin du rang. A la fin du rang numéro 4, je viens crocheter une maille en l'air pour pouvoir tourner mon ouvrage comme pour les rangs précédents. Et c'est parti pour le rang numéro 5. Ici, je vais venir crocheter mes 5 premières mailles en mailles serrées. Et c'est la sixième que je viendrai doubler. Donc je pique dans ma première maille pour réaliser une maille serrée. La suivante également. La troisième aussi. Je continue sur la quatrième en mailles serrées. Sur la cinquième également. Et c'est ici dans la sixième que je vais venir doubler. Donc je pique une première fois. Je fais une première maille serrée. Et je recrochette une seconde fois dans cette même maille. Donc pour le rang numéro 5, on double une maille sur 6. A la fin du rang numéro 5, je viens crocheter une maille en l'air pour pouvoir tourner l'ouvrage. Et je commence le rang numéro 6. Pour ce sixième rang, on crochette toujours avec le fil rose clair. Et on va venir crocheter une maille serrée sur les six premières mailles. Et c'est la septième qu'on doublera. Donc c'est parti. La première, une maille serrée simple. La deuxième également. Dans la troisième, je pique également pour faire une maille serrée. Dans la quatrième, encore une maille serrée. Dans la cinquième, une maille serrée également. La sixième aussi. Et c'est dans la prochaine, donc dans la septième, que je viens réaliser deux mailles serrées d'affilée dans la même maille. Donc ici la première et la deuxième. Continuez ainsi jusqu'à la fin de votre rang numéro 6. Puis on changera de fil. A la fin de notre rang numéro 6, nous allons changer de couleur. Vous avez déjà deux couleurs de votre arc-en-ciel, le jaune et le rose. Il est temps désormais de passer à la couleur argile. Pour ça, je vous invite à répéter les mêmes étapes que nous avons vues pour changer de jaune au rose. Donc on passe le nouveau fil sur le crochet et on réalise une maille en l'air. Pour bien bloquer le fil, on va venir faire un nœud simple au verso. Et on va venir couper le fil qui nous relie à la couleur précédente, donc à la pelote rose, pour uniquement garder la pelote argile. Une fois le changement de fil effectué, on va pouvoir commencer à crocheter le rang numéro 7. Alors vous l'aurez compris, à chaque nouveau rang, on décale la maille qui sera doublée. Donc ici, on va doubler une maille serrée sur 8, ce qui veut dire que les 7 premières mailles seront en maille serrée et la 8ème sera une maille doublée. Dans la troisième, je fais une maille serrée. Dans la quatrième aussi. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver jusqu'à la 8ème maille, où nous doublerons notre maille. Donc ici, je pique une fois dans la maille et je repique dans cette même maille afin de la doubler. On continue ainsi jusqu'à la fin du rang de doubler une maille serrée sur 8. Et voilà, à la fin du rang numéro 7, on commence à voir l'arc-en-ciel qui se forme petit à petit. On voit désormais bien les 3 couleurs. Donc on réalise une maille en l'air pour pouvoir tourner l'ouvrage et réaliser encore un rang avec cette pelote de couleur argile. Pour le rang numéro 8, on vient doubler une maille serrée sur 9. Alors c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Nous voici sur la maille numéro 9, que nous allons donc doubler une première maille serrée et une seconde. Continuons ainsi jusqu'à la fin du rang numéro 8, de doubler une maille serrée sur 9. A la fin du rang, n'oubliez pas de faire de la maille en l'air pour tourner l'ouvrage. Et on passe désormais au rang numéro 9. Ici, on va doubler une maille serrée sur 10. A la fin du rang, nous changerons de couleur. Donc c'est donc le dernier rang avec la couleur argile. C'est parti ! Oups ! Dans ma 7ème maille, je viens de perdre mes mailles. Ici, pas de panique, si cela vous arrive, n'hésitez pas à reprendre calmement dans votre crochet les deux mailles qui viennent de glisser. Et à reprendre votre crochet tranquillement. Nous voilà enfin à la maille numéro 10, que je vais venir doubler. Donc je pique une première maille serrée et je repique une seconde fois dans la même maille pour venir la doubler. Continuez ainsi jusqu'à la fin de votre rang. Et voilà, votre rang numéro 9 est désormais terminé. On a nos trois premières couleurs qui sont complètement réalisées. On va pouvoir venir changer de fil et passer à nos fils de notre dernière pelote qui est le pelote rouge. Pour cela, on vient réaliser une maille en l'air avec le nouveau fil et on vient sécuriser au verso en réalisant un nœud simple pour ne pas que le fil glisse lorsque nous allons serrer. Et c'est parti pour le rang numéro 10 avec ce nouveau fil de couleur rouge. Il ne nous reste plus que trois rangs à réaliser avant de terminer notre arc en ciel. Ici, pour le rang numéro 10, nous allons doubler une maille serrée sur 11 jusqu'à la fin du rang. Le rang numéro 10, nous allons doubler une maille serrée sur 11 jusqu'à la fin du rang. Ici, je recompte mes mailles pour bien m'assurer de doubler au bon endroit. Et lorsque j'atteins ma maille numéro 11, je viens la doubler avec deux mailles serrées. A la fin de mon rang numéro 10, je réalise une maille en l'air, je tourne mon ouvrage et je peux désormais crocheter mon rang numéro 11. Pour le rang numéro 11, nous allons doubler une maille serrée sur 12. Alors c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ici, la pelote rouge nous rend le travail un petit peu moins visible. On voyait beaucoup mieux nos mailles sur les trois couleurs précédentes, donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour piquer au bon endroit et surtout à bien recompter au fur et à mesure vos mailles pour doubler au bon endroit. Me voici sur la douzième maille que je viens donc doubler. Je fais une première maille serrée et je repigne dans la même maille pour la doubler. A la fin de mon rang numéro 11, je vais arrêter l'arc-en-ciel ici puisque je suis satisfaite du résultat. Si vous souhaitez avoir un rang rouge supplémentaire, n'hésitez pas à poursuivre le rang numéro 12 où il faut doubler une maille serrée sur 13 comme indiqué dans la notice. Votre arc-en-ciel est désormais terminé, on vient donc à l'étape définition. Pour bloquer le fil de votre pelote rouge, on vient placer le fil dans la boucle et donc ensuite on vient rentrer tous les fils à l'aide de l'aiguë à laine. Pour rentrer les fils, c'est simple, on passe dans plusieurs mailles en faisant des vrais viens, donc plutôt verticales et horizontales de façon à avoir un croisement. Et une fois que c'est fait, on vient couper les fils. Une fois tous les fils rentrés, je vais passer à l'étape de l'assemblage. Alors ici, j'ai réalisé deux fois mon arc-en-ciel de façon à les joindre et avoir une éponge qui est assez molletonnée. Dans votre box du Mekit Mekit d'Octobre, vous avez quatre pelotes et elles font toutes 25 grammes donc vous avez largement assez pour réaliser trois éponges double face. Donc ici, je viens coller mes deux éponges l'une contre l'autre et avec le fil de chaque couleur, je vais commencer par le jaune, je vais l'enfiler dans mon l'aiguë à laine et je vais coudre tout autour du premier arc. Ensuite, je passerai au fil de couleur rose et au fil de couleur rouge pour éviter que ça jure au niveau des couleurs. Je garde et je respecte chaque couleur de l'arc-en-ciel. L'assemblage est une étape importante. N'hésitez pas, si jamais vos deux éponges ne sont pas de taille parfaitement identique, à les ajuster et à les tirer. C'est une maille qui est assez flexible et malleable donc n'hésitez pas à bien faire correspondre les extrémités et à coudre au fur et à mesure. Si vous souhaitez accrocher cette éponge arc-en-ciel dans votre cuisine, sur un crochet ou même dans votre salle de bain, c'est complètement possible. Pour cela, je vous invite à retrouver les étapes de création d'une chinette de 16 mailles dans le tutoriel de la tranche de pamplemousse dans lequel je vous montre tout ça. Votre éponge arc-en-ciel est désormais terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et il vous aura donné envie d'aller plus loin dans le crochet. Si vous souhaitez d'autres fils, d'autres couleurs, n'hésitez pas à les retrouver sur notre site internet dans la catégorie Mercerie. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos.